Une attention continue à l'excellence technique et à un bon design. Il va être essentiel que votre équipe de développement comprenne qu'elle est entièrement responsable de la qualité du produit fini. Et c'est pas juste pour poser une responsabilité comme ça, c'est que ça a d'énormes conséquences. Et quand je dis il faut que l'équipe comprenne, c'est pas qu'il va falloir lui rentrer dans la tête, c'est qu'il va falloir qu'on lui montre. Pour qu'une équipe puisse être entièrement responsable de la qualité du logiciel, il va falloir qu'on lui laisse la possibilité de se responsabiliser et donc de faire ses propres choix d'implémentation. Qu'on n'ait pas sans cesse à leur dire non, non, il faut que vous travaillez comme ça, il faut que vous mettiez cette chose-là. A chaque fois que vous allez demander à quelqu'un de faire, suivant une façon dont il n'a pas l'habitude ou quelque chose qu'il ne connaît pas, il va prendre un risque énorme et évidemment ce sera plus difficile pour lui d'atteindre un niveau de compétence, de qualité, un niveau d'excellence technique sur le sujet que vous lui demandez de développer. Voilà déjà, comment est-ce qu'on va aider l'équipe à prendre possession ? On va la laisser faire, on va la laisser prendre possession. Et pourquoi est-ce que cette équipe aurait à cœur de développer le logiciel ayant la plus grande qualité possible ? D'abord parce que ça fait plaisir quand on bosse de produire quelque chose qui est super qualité, qui montre de l'excellence. Franchement, flatter un peu l'ego des devs, flatter un peu son ego, ce n'est pas négligeable. Une des choses qui est hyper importante et que de toute façon, chaque équipe qui ne prend pas cette démarche-là au sérieux va se prendre dans la figure, c'est que nous sommes en cycle itératif et donc tout ce que l'on a développé, on va retravailler dessus. C'est ça qui va alimenter la suite du produit. Et ce produit qu'on livre au fur et à mesure, potentiellement, il part en prod. Et donc si on n'a pas bien ficelé tout ça, ça va produire des bugs, ça nous fait de la dette technique, la dette qu'il faut qu'on élimine au fur et à mesure où on produit. Et puis dans les développements suivants, peut-être que ce sera compliqué de faire des modifications parce qu'on a travaillé ça, enfin on a fait ça vite oeuf, sans trop la réfléchir. Donc cette excellence technique, en fait, ceux qui vont la payer les premiers, c'est les développeurs. Et en suivant, c'est le client. Donc le client aussi doit être conscient que s'il ne laisse pas l'équipe de développement travailler de la façon dont il le souhaite pour développer le maximum d'excellence technique, donc en gros, on leur met la pression, ouais non mais c'est bon, les tests, la laisser tomber, là je veux voir que ça marche, etc. Non, 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 on ne fait pas ça. On laisse les développeurs travailler d'une façon à ce qu'il émerge le maximum d'excellence technique.